Dans l'examen, quand on vous demande de réduire une expression algébrique, ce que vous devez faire, dans le fond, c'est mettre les termes semblables ensemble. Par contre, l'erreur que vous pouvez faire, c'est décider, par exemple, de mettre le 2x sur 3 avec le moins 4x, en pensant que c'est des termes qui sont semblables. Mais ce que vous devez faire en premier, c'est de regarder s'il y a des multiplications à faire, parce que c'est ça la priorité d'opération, c'est de faire les multiplications en premier. Donc, si vous regardez ici, on a une multiplication entre le moins 4x et le moins 3y, il va falloir la faire. Donc, moi, je l'enserre, je le note, je continue mon chemin, j'enserre quand je vois une multiplication, je continue mon chemin, j'enserre quand je vois une multiplication. Donc, je suis allée faire les multiplications. Donc, le 2x sur 3 est resté pareil, le 9 est resté pareil. Mais ici, dans le fond, moins 4 fois moins 3, ça va donner plus 12. Puis, x fois y, ça donne xy. Le x à la 2 reste pareil. Moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Puis, x fois x, ça fait x à la 2. Après ça, tout reste pareil ici, tout reste pareil. Tout ce que j'ai changé, dans le fond, c'est le yx que j'ai remis en ordre pour le changeant xy. Puis ici, une demi fois moins 2, ça fait moins 1. Donc, tout simplement un moins. Puis, il y a le x qui est ici. Donc, une fois que tu as fait tes multiplications, c'est là, dans le fond, que tu vas aller mettre tes termes semblables ensemble. Fait que j'ai souligné en rouge les termes en x, en bleu pâle les termes constants, en jaune les termes en xy, puis en mauve ou gris ou je ne sais pas trop, les termes en x à la 2. Donc, pour l'ordre, dans le fond, les termes en x à la 2 sont de degré 2. Puis, les termes en jaune aussi sont de degré 2. Puis, les deux commencent par x. Fait qu'à ce moment-là, si vous décidez celui que vous mettez en premier, c'est pour ça qu'il y a deux choix de réponses. Donc, moi, ce que j'ai vu en premier, c'est celui-là. Donc, 1 moins 5 qui donne moins 4. 12 plus 8 qui donne 20. Après ça, on a les termes en x à faire. Si vous pitonnez sur votre calculatrice, le 2 tiers plus 1 quart moins 1, ça donne moins 1 douzième x. Puis, 9 plus 6 qui donne 15. L'autre choix de réponses, dans le fond, c'est juste si vous avez inversé, vous avez mis le 20xy en premier, puis le moins 4x à la 2 en deuxième.